Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 5 juillet 2021, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix Léopold d'Orsetti, 4ème course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. C'est avec le premier quintet de l'année en obstacle sur l'hippodrome de Clairefontaine que nous allons tenter de glaner quelques précieux euros. Sous un ciel pluvieux, la bataille fera rage d'un bout à l'autre du parcours de Steeplechase long de 3900 mètres. Reste maintenant à faire les bons choix lors d'une épreuve bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Diamant Brut. Retenir en tête ce pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier est un vrai coup de poker puisqu'il effectue une grande rentrée. Absent depuis février, il arrivera avec beaucoup de fraîcheur, ce qui nous plaît beaucoup pour ce quintet plus. En deuxième choix, le numéro 5, Futbolisto. Pour son retour en steep récemment sur l'hippodrome d'Auteuil, il n'a pas manqué cette tentative en l'emportant plaisamment sous la selle de Nicolas Goffunic. Michael Serror le trouvant toujours aussi bien le matin, il vise logiquement une confirmation. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Mandarabinsk. Il apprécie particulièrement la piste de Clairefontaine et Pascal Journiac, son mentor, affiche une très belle confiance avant quoi. Son mentor affiche, il conviendra le numéro 4, Twist de la barre. Il est d'une belle régularité dans l'ensemble et comme Félix de Gilles est un homme à droit, il faut logiquement le retenir en très haut rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Grum Boy. Irrégulier mais ayant de nombreuses qualités, ce pensionnaire de Gabi Linders peut compter sur la précieusette de Clément Lefebvre pour briller ici. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Diva Desaubons. Elle vient d'effectuer une honneur. Elle vient d'effectuer une honneur. Son retour en steep, elle partira logiquement avec la confiance de son mentor, Nicolas Devilder. En avant-dernier choix, le numéro 3, 5% Kevin Nabet étant celle sur ce pensionnaire de la famille Mescam qui effectue une grande rentrée ici. Si tel est le cas, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Daniel Amele, femme entraîneur de qualité, fait appel à une autre femme, jockey, en l'occurrence avec Nathalie de Souterre. La dernière tentative en est en bonne pour ce rose tour en steeple, c'est logiquement la chaleur. En cas de non partant, le numéro, logiquement la chaleur. Monté par l'insatiable James Rivoli, introduira alors notre pronostic. Abonnez-vous pour un euro sans abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent encore le tiercé carté qu'un T+, dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté.